... Comme vous le savez, c'est la deuxième fois que je me rends au Japon. Et comme lors de mon premier voyage, je suis tout aussi séduit par votre pays, par vos mœurs, votre culture, votre art, la beauté de vos paysages. Et le respect, le respect des gens, le respect naturel des gens. J'ai commencé par hasard. Il s'avère que j'ai vu une petite annonce d'un casting sauvage dans un journal chez le coiffeur. Où il cherchait un enfant qui me correspondait physiquement. J'ai demandé à mon père de m'y emmener. Et il m'a dit non au départ pour deux raisons. Premièrement parce que j'étais d'une timidité maladive à cet âge-là. Et qu'il pensait que devant une caméra, je perdrais mes moyens. Et ensuite parce qu'il connaissait un petit peu le métier pour avoir joué un rôle ou deux lui-même dans sa jeunesse. Et il savait que c'était un métier à risque, tout comme la plupart des métiers des arts. Où il faut être courageux, il faut avoir de la patience. C'est un métier avec beaucoup de hauts et de bas, qui peut s'arrêter du jour au lendemain. Et il ne voulait pas que je fasse ça. Il voulait que j'ai un vrai métier. Entre guillemets, un vrai métier. Que je fasse des études et que je devienne avocat ou je ne sais quoi. Et il s'avère que j'ai insisté. Il a fini par craquer, évidemment. Il m'a emmené à l'essai. J'ai eu le rôle. J'ai fait le film. Et à la fin, le dernier jour de tournage, je crois, je suis allé le voir. Et je lui ai dit, papa, c'est ce que je veux faire de ma vie. C'est ma passion. Voilà. Écouter l'anglais, je le maîtrisais déjà plus ou moins. Je n'ai jamais été bilingue. Mais par les études et ensuite par d'autres tournages, ça m'a permis de le travailler. Donc ça a été plutôt simple à ce niveau-là. Pour ce qui est de l'arabe, mon personnage n'a qu'une scène dans cette langue. Et c'est une chanson, donc ce n'était pas grave déjà si l'accent n'était pas bon car ce n'était pas la langue maternelle du personnage. Et ensuite, c'était, comme je l'ai dit, une chanson. Donc c'est forcément plus simple de parler dans une autre langue quand c'est avec une mélodie. Par contre, j'ai eu pas mal de scènes en hébreu, qui est la langue maternelle de mon personnage. Et là, j'ai eu plus de travail. J'ai beaucoup travaillé parce que c'était important pour moi. Ça me tenait à cœur d'avoir l'hébreu le plus précis possible et pour pouvoir être le plus proche possible des jeunes israéliens. C'était la première fois pour moi que je jouais le rôle d'un personnage pas français. Et je voulais respecter les jeunes de là-bas. Alors j'ai pris des cours, tout d'abord en France, avec une cousine à moi qui est israélienne, qui m'a aidé pour mon hébreu. Et ensuite en Israël, avec la script, enfin une des deux scripts, la script locale qui, elle, parlait toutes les langues, donc qui nous a beaucoup aidé sur le tournage et qui m'a aidé dans la prononciation, pour savoir où placer les axes en tonique, etc. Écoutez, je sais que c'est pas forcément facile parce qu'on a une langue assez complexe, mais je vous souhaite bon courage et je fais tout cœur avec vous.